Bonjour Nicole Dupoignan, merci d'être avec nous ce matin. Ces milliers de jeunes qui s'amusent aux Invalides hier soir, ça vous a choqué ? Ce qui me choque c'est le deux poids deux mesures permanent. A Roland-Garros, je m'en félicitais d'ailleurs. On va y revenir. Non mais il faut être honnête. A Roland-Garros, un public est choyé et puis les jeunes sont évacués. Mais en vérité, si on prend un peu de recul, une règle inapplicable, une règle idiote, ne peut pas être appliquée. C'est tout. Et cette règle de 23 heures n'a aucun sens. Tout le monde le sait. Donc comment voulez-vous l'appliquer ? Moi je me mets à la place des forces de police et c'est impossible. Donc je crois que la cause c'est vraiment l'édiction d'une règle stupide. Voilà. Et il n'y a rien de pire que des règles pas appliquées. Mais il faut penser, et tous les grands législateurs l'ont dit, une règle juste, une règle utile, une règle légitime. Voilà ce qu'on attend. Donc moi je pense qu'il faut faire sauter ce couvre-feu le plus vite possible. Puisque de toute façon il va sauter le 30 juin. Et puis il faut ramener à la raison les forces de police, ceux qui les dirigent. Parce que les pauvres agents, je peux vous dire, c'est pas facile. Et j'aimerais que la police serve à lutter contre les délinquants, les trafiquants de drogue, les maris violents, plutôt que de faire ce sale boulot. Deux choses. D'abord, cette règle est totalement stupide. Elle a été levée dans tous les pays européens. Quand on était à 19h, ils étaient à minuit. Ça a été levé pour une raison très simple. C'est que si vous interdisez aux gens de sortir dehors, là où il n'y a pas de risque, ils font la fête chez eux, là où il y a du risque. Donc c'est une mesure la plus stupide qui soit depuis le départ. Premier point. Deuxième point, ce qui a sauté partout. Mais tous les pays occidentaux, en fait, ça a sauté. Quand on était à 19h vérifié, c'était 22h en Italie et minuit. C'est le but. Le but, c'est pas qu'on vive toute notre vie comme ça. Deuxièmement, il y a un vrai problème d'ordre public dans notre pays. Vraiment, les policiers n'en peuvent plus. Et la mesure, d'ailleurs, du couvre-feu, n'est pas appliquée depuis six mois dans tous les quartiers difficiles de ma circonscription. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est toujours pareil. Les honnêtes gens, il faut les emmerder. Il faut les contrôler. Il faut les verbaliser. Parce que ceux-là, ils obéissent. Mais ceux, les petits voyous, les trafiquants de drogue dans ma circonscription, je vous emmène demain matin, quand il y avait un couvre-feu à 19h, à 2h du matin, il y avait 200 jeunes. Et le commissaire de police me disait, on a ordre de ne pas intervenir. Donc, ce qui est insupportable, c'est ce deux poids, deux mesures permanents. Alors, quand on est riche et à Roland-Garros, on a le droit de faire la fête. Quand on est jeune, on n'a pas le droit de faire la fête. Quand on est voyou, on a le droit de faire la fête. En fait, les voyous et les riches, c'est vos publics. C'est ça la réponse. C'était très bien. Et pourquoi pas pour les autres ? Et pourquoi pas pour les autres ? Ce sont des licenciés de la Fédération française de tennis. C'est pas la grande bourgeoisie. C'est pas ça. Il y a deux catégories de citoyens. Il y a deux catégories de citoyens en France. Mais, Nicolas Cognon, c'est pas ça le fond de l'histoire. Il y a deux catégories. Pourquoi vous ne dites pas ce que vous pensez au fond, que tout ça est stupide ? Je veux dire, je comprends, vous soyez dans la majorité. Il y a des mesures. Enfin, c'est désastreux, c'est stupide. C'est fini, d'ailleurs, dans trois semaines. Donc, est-ce qu'on peut parvenir au bon sens ? Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment, acter les choses en disant « C'est inapplicable. En revanche, on se concentre. Quelque chose d'interdit doit être interdit. » C'est tout. Et il peut y avoir des bévues. Tous les gouvernements de quelque majorité que ce soit ont eu des bugs, des choses qui ne vont pas, des décisions stupides. Ça peut arriver. Voilà. Mais maintenant, n'essayez pas de défendre l'indéfendable. Il n'y a pas deux catégories de citoyens. Ça peut être un très beau match, mais il peut y avoir des très belles rencontres entre des jeunes sur les Invalides et où ils passent un bon moment. Ils ne sont pas des sous-citoyens. La police a autre chose à faire. Et de grâce, actons vite la fin de ce couvre-feu. Occupons-nous plutôt du respect des gestes barrières qu'il faut continuer. J'étais dans un train il y a deux jours et plus personne n'avait quasiment de masse dans le train. J'ai trouvé ça stupéfiant. Des choses plus graves, parce qu'en lieu fermé, il faut rappeler que pour fermer... Vous n'avez pas de chance que je prends le métro tous les jours et tout le monde fait très bien. Et là, il y avait un wagon où ce n'était pas terrible. Ligne 12, il y a du monde. Et je peux vous assurer que tout le monde met le même match. Mais ce que je veux dire, par là, après il y a toujours des cas différents, et c'était j'espère exceptionnel, mais est-ce qu'on ne peut pas se concentrer sur les choses importantes et puis arrêter des règles stupides ? Voilà, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans notre pays, comme à nouveau cette femme tuée. Enfin, est-ce qu'on ne peut pas se concentrer sur l'essentiel pour le coup ? En fait, il y a un autre point qui me paraît très important, si vous me permettez, c'est les purificateurs d'air. Le débat, ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur, le débat, c'est l'intérieur. Et en Allemagne, qui ont eu toujours un coup d'avance, il y a un grand plan d'installation de purificateurs d'air dans tous les lieux clos, notamment dans les écoles. Je l'ai fait dans ma ville. Nous sommes une des seules villes. Il y a le 9e arrondissement qui l'a fait, depuis d'ailleurs deux ans, sur notre objectif de pollution de l'air. C'est un plan majeur. Vous connaissez bien, je fais des parties de cette équipe municipale. Eh bien, bravo. C'est Delphine Burstic, c'est une décision qu'il faut saluer. Et je me suis inspiré de ce qu'elle a fait dans ma ville. C'est un plan majeur. Ça existe en Allemagne, chez nous. Rien. Rien. C'est absurde. Mais on a toujours été à contre-temps sur les masques, sur la vaccination. Et malheureusement, pour conclure. C'est Uburois. C'est-à-dire que vous vous plaignez. Il y a une sorte de gouvernement malsain. C'est-à-dire, vous créez des problèmes. Et après, vous venez dire aux gens, je vais vous aider. Et cette hypocrisie, cette incohérence n'est plus supportable. Mais le problème, c'est le Covid. De arrêter... Mais le Covid, oui, bien sûr. Mais pourquoi il y a des pays qui ont réussi et nous, on a échoué ? On pourrait peut-être s'interroger. Quel pays a réussi ? Beaucoup de pays. Regardez toutes les statistiques. Nous sommes dans les pires. Vous savez quoi ? On est le pays qui a la plus grande croissance. Mais vous rigolez quoi ? On est le pays qui a la plus grande... On a réussi à maintenir une croissance économique. Mais vous rigolez quoi ? On est à 0,4 quand tous vos exemples, l'Angleterre, l'Allemagne, sont en décroissance à l'heure actuelle. Regardez les chiffres. Mais non, mais arrêtez, vous êtes toujours contre la France. Vous êtes contre la France. Mais bien sûr... Je suis pour qu'on règle les problèmes en amont. Mais écoutez, vous êtes contre la France. Écoutez, ça c'est un slogan. Non, mais non, vous l'avez tué à petit feu. Vous l'avez tué à petit feu. Il est président de Debout la France. Oui, mais il est debout la France, mais en même temps, en se tirant une balle dans le pied. Vous l'avez tué à petit feu. Mais la France, la croissance... Vous êtes condescendant à l'égard des restaurateurs, mais vous les empêchez de vivre. En fait, on est dans un système bureaucratique ahurissant. Je demande simplement qu'on prenne des décisions d'anticipation. J'ai rappelé les purificateurs d'air. Mais là, rien. Donc, vous savez, moi, ce que je trouve inquiétant en ce moment, et j'ai fait plusieurs déplacements, et vous l'avez dû les faire, c'est que nos concitoyens n'en peuvent plus. Ils sont invifs sur tout. Ils sont en colère, avec beaucoup de violence. Parce qu'à force de mettre un couvercle sur la marmite, elle risque vraiment d'exploser. Donc, moi, je vous demande juste de traiter les problèmes graves et d'arrêter d'emmerder les Français, comme disait Georges Pompidou à l'époque. Allez, la gauche. Mais quelle gauche d'abord ? Celle qui soutient les islamistes ? Celle qui... Qui a tué sur le sol français depuis plusieurs années ? Et puis, si on prend la logique de ceux qui manifestent, ou du moins des dirigeants, parce qu'il y a des gens sincères, sûrement, qui vont manifester, et libres chacun d'avoir ses opinions politiques. Mais, en fait, pour eux, il y a 80% de Français d'extrême droite. Parce que, si on demande la sécurité, on est quasiment d'extrême droite. Si on demande le contrôle de l'immigration, M. Maillard va dire qu'on dresse les uns contre les autres. Non, mais ça veut dire quoi ? On s'arrête l'extrême droite ? Quand on parle des policiers, et que je dis ouvertement, et encore une fois ce matin, que je soutiens nos forces de l'ordre, on me dit que j'outrepasse mon droit de réserve de journaliste et que j'outrepasse la déontologie journalistique. Lorsque je vois ça de mes confrères, qui, encore une fois, ont le droit de le faire, je me dis qu'il y a deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire qu'eux peuvent le faire. Nous, si on le fait, on est facho, on est d'extrême droite, et il faut fermer ces news. Vous savez, c'est pas nouveau. Je vais vous dire une chose. Non, mais c'est pas nouveau. Je le rappelle quand même ce matin. Parce qu'il n'y aura pas d'article. Et personne ne va dénoncer la une de ce matin en disant « Oui, Libération, Journal de Gaulle, ils sont encartés ». Peut-être. Je vais vous dire. Non, mais c'est pas nouveau, je veux dire. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a une chose, ça m'a fait penser ce qui se passe là. En 68, j'ai retrouvé par hasard un dessin humoristique, entre guillemets. En 68, d'un journal, ça ne devait être pas... C'est peut-être pas Libération, je ne crois pas que ça existait. Il devait y avoir un autre journal comme ça. Et où il y avait le général de Gaulle qui était mis avec marqué « SS ». C'est-à-dire que, souvenez-vous qu'en 68, le général de Gaulle, qui a été le résistant contre les nazis, était caricaturé par les mêmes « SS ». Voilà. Donc, si vous voulez, c'est vieux comme la Lune en France, une minorité agissante d'extrême-gauche, et elle a le droit d'être extrême-gauche, d'extrême-gauche, caricature toute personne qui n'est pas d'accord avec leur système de valeurs d'extrême-droite. Donc, si vous voulez, par exemple, stopper l'immigration parce que c'est un drame pour le pays, on a quand même le droit, eh bien, on va dire, vous rejetez les gens. C'est une dictature intellectuelle, mais heureusement, les Français n'en ont plus rien à faire. Ça tourne à vide. Nicolas Dupont-Aignan. En fait, vous savez, on prend les liasses de billets et puis on fait ça dans la rue. 11 millions d'euros, 9 millions d'euros officiellement. Alors, deux choses. D'abord, c'est un problème difficile. Et celui qui dirait aujourd'hui ici un coup de baguette magique... Vous avez entièrement raison. Je préfère le dire parce que sinon, ce ne serait pas honnête. Vous avez raison. Très difficile. Deuxième point, on ne traite jamais les causes des problèmes dans notre pays. On ne va jamais aux racines des problèmes. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a plusieurs problèmes là-dedans. Il y a d'abord la question des trafiquants de drogue et des peines de prison. On a beaucoup parlé des récidives. Je me suis beaucoup penché là-dessus. Quand vous pensez que le trafic de drogue est puni en France de 10 ans, dans le code pénal, 20 ans, quand vous êtes récidiviste, jamais des peines aussi sévères n'ont été prononcées. Jamais. Donc, premier point, on ne lutte pas assez contre les trafics de drogue. Il y a eu une action qui a été entamée par le gouvernement. Je la salue parce qu'il y a une prise de conscience. Et pourquoi pas le dire ? Simplement, si cette prise de conscience ne s'accompagne pas d'un vrai changement de politique pénale vis-à-vis du trafic, on n'y arrivera pas. Premier point. Deuxième point. Il y a un problème énorme, et vous le savez à Paris, dans toutes nos villes, des mineurs dits isolés étrangers qui ne sont pas expulsés, qui ne sont pas mineurs en fait. C'est une filière d'immigration qui sont d'ailleurs abandonnés à leur sort, qui tombent dans les mains de trafiquants. C'est le résultat du refus de les expulser, de changer les lois pour que toute personne qui arrive sur notre sol, qui n'est pas légale, je respecte le droit d'asile, mais une fois que le droit d'asile est refusé, ils doivent être expulsés. Ils ne le sont pas. Donc, quand vous cumulez trafiquants, mineurs isolés, et absence de réponse pénale, avec notamment les places de prison nécessaires pour que la police puisse faire son travail à la justice, eh bien vous laissez pourrir le problème. Alors après, qu'il y ait des tentatives pour essayer de soigner les gens ? Qui pourrait s'y opposer ? Simplement, on devrait quand même accompagner cette dépense d'une vraie réponse répressive, et puis de dégager ces quartiers. Il faut les mettre en prison à un moment. Oui, mais je voudrais quand même dire ce qu'a dit le docteur, c'est très important, c'est que dès que quelqu'un consomme pour une première fois, il bascule. Et donc c'est pourquoi il faut enfermer, il ne faut pas laisser dans la rue des gens qui trafiquent. C'est criminel ce qu'on est en train de faire, parce que c'est proportionnel. J'insiste là-dessus.